Twitter est devenu une agora, une place du village où les gens doivent pouvoir s'exprimer librement dans les limites de la loi. Voilà ce que dit l'homme le plus riche du monde, du réseau social qu'il pourrait racheter. Le conseil d'administration de Twitter a accepté lundi soir l'offre de 44 milliards de dollars montée en trois semaines par Elon Musk. Une option d'achat qui reste à confirmer. Certains à Wall Street émettent désormais des doutes, l'opération financière comportant quelques incertitudes. Il n'en demeure pas moins que l'annonce a suscité ces derniers jours un nombre impressionnant de réactions parfois enthousiastes, souvent inquiètes. Des craintes auxquelles le patron de SpaceX et de Tesla a lui-même répondu sur Twitter, je cite, « l'extrême réaction de type anticorps de ceux qui craignent la liberté d'expression en dit long ». Alors que nous dit cette affaire et son écho ? Est-il surtout question ici d'Elon Musk ou de ce que sont et nous font les réseaux sociaux ? Avec nous ce matin, Anne Bélon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Technologie de Compiègne, spécialiste des politiques numériques et de la régulation d'Internet. Et Olivier Lascar, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Avec nous à la distance, vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de Science Avenir La Recherche, auteur du livre « Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science » à paraître en juin aux éditions Alizio Science. Alors nous allons parler ce matin de liberté d'expression, de régulation. Mais commençons cette première partie avec vous, Olivier Lascar, en nous intéressant à Elon Musk, comme vous le faites dans ce livre « Enquête », c'est-à-dire en évitant de tomber soit dans la diabolisation, soit dans la fascination, mais en observant ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il dit vouloir faire. Alors d'abord, peut-être est-il utile de rappeler qu'avant les fusées et les voitures électriques, Elon Musk vient de l'informatique, du numérique. C'est là qu'il a commencé. Pourquoi est-ce important de s'en souvenir, Olivier Lascar ? C'est bon de s'en souvenir en ce moment, parce que finalement, quand il rachète Twitter, c'est un retour à ses premières amours en quelque sorte, puisque Elon Musk, c'est effectivement quelqu'un qui, dès, j'allais dire l'enfance, en tout cas le début de l'adolescence, se prend de passion pour l'informatique. Elon Musk, il a tout juste 50 ans, donc il a connu ce moment de l'éclosion de la micro-informatique, de la programmation, et il est natif d'Afrique du Sud. Il a des ascendances canadiennes par sa mère qui lui ont facilité l'émigration en Amérique du Nord. Donc il est parti assez tôt dans sa vie aux États-Unis, parce qu'il concevait ce pays comme celui de l'innovation, et il a voulu foncer dans la thématique de l'informatique, ce qu'il a fait très tôt. Et il a été à l'avant-garde des thématiques de banque en ligne. Il a créé un service qui s'appelait X.com, qui, par un jeu de fusion, mutation, est devenu Paypal. Est devenu Paypal, et c'est ensuite à la vente de Paypal qu'Elon Musk a récolté énormément d'argent, argent qui lui a permis de fonder SpaceX en 2002. Vous êtes, Olivier Lascar, journaliste scientifique, et vous avez donc vu monter Elon Musk. Vous reconnaissez dans votre livre que forte était la tentation de ne pas le prendre au sérieux. On comprend en réalité que ce serait une grosse erreur de ne pas le prendre au sérieux. Et précisément, des gens très sérieux vous disent, il est très fort. Jusqu'à présent, il a fait tout ce qu'il avait promis, y compris des choses que l'on pensait impossibles. Mais oui, absolument. C'est un piège qu'attend du Musk. Il présente de lui la partie la moins reluisante. Alors il le fait justement via Twitter, où quand on suit ses tweets, c'est une collection de plaisanteries, souvent de très bas niveau. Il utilise tous les codes du numérique. Il publie des memes, il publie des gifs, il publie des blagues qui sont vraiment pas terribles. Et donc, il est très facile d'avoir la tentation de le prendre pour, excusez-moi du terme, un zozo. C'est ce qui s'est passé au début, au début de sa carrière, quand après qu'il a eu vendu PayPal, il a décidé de fonder cette société spatiale SpaceX. Il a dit, je vais faire des fusées qui, comme la fusée Tintin, il n'a pas pris cette comparaison à l'époque, mais pour nous, Européens, on ne pense qu'à ça. C'est comme la fusée de tournesol. Elle décolle cette fusée à la verticale et puis elle revient au sol. Elle atterrit, ce qui permet de la réutiliser le coup d'après. Ça paraît une forme de logique. Quand on prend un avion pour traverser l'Atlantique, on ne le jette pas une fois arrivé à New York. Donc Musk dit, moi je vais faire ça. Alors là, tous les géants, tous les classiques de l'aérospatiale ont haussé les épaules. Ils ont un petit peu ricané. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Musk l'a fait. Une fois que ça a été fait, Musk a dit, je vais construire une entreprise. Je vais avoir un business model sur ce principe-là. Et les acteurs classiques ont dit, non, c'est très bien techniquement d'avoir réussi à faire ça, mais c'est comme un monstre de laboratoire. Industriellement, ça n'a pas de sens. Musk a montré qu'industriellement, ça avait du sens et il a taillé des croupières dans les parts de marché des acteurs traditionnels du spatial. Aujourd'hui, les deux tiers des envois de satellites pour le compte de la NASA ou du département de la Défense des États-Unis, c'est Musk qui les fait avec SpaceX. Donc, il a pu avancer comme ça presque tranquillement. C'est le lièvre et la tortue. Les autres l'ont pris de haut. Donc, il est avancé tranquillement sur sa voie pour arriver à cette position hégémonique qu'il a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas faire la même erreur. Et donc, après SpaceX, on peut ajouter qu'il y a eu Tesla qu'il n'a pas créé, vous le rappelez, mais dont il incarne la philosophie, c'est-à-dire concevoir la voiture comme un ordinateur sur roue. Alors là, c'est des avancées dans l'autonomie des voitures électriques, la création de Gigafactory pour fabriquer les batteries, l'avancée vers la voiture autonome, même si ça n'est pas encore une réalité. Anne Bellon, ce que l'on voit aussi avec Elon Musk, et c'est ce que disait Olivier Lascar au tout début, c'est aussi cette culture de l'Internet, de l'Internet des débuts, partagée par beaucoup de monde de la Silicon Valley, c'est-à-dire d'un espace, justement, de libre expression, de création, où tout est possible, quelque chose de très horizontal. C'est ça aussi, sa culture. Exactement. Et c'est vraiment, comme le rappelait Olivier Lascar, c'est un enfant de cette culture qu'il incarne plus particulièrement aujourd'hui. Alors, cette culture, elle est un petit peu plurielle, mais on peut dire que les deux éléments centraux qu'il va incarner, c'est d'abord la culture libertarienne. Internet s'est construit aussi dans un espace relativement protégé de toute intervention gouvernementale. Et c'est aussi ça que défend un petit peu Elon Musk, c'est laisser nous faire ce qu'on sait le mieux faire. On s'est très bien débrouillé pendant plusieurs décennies sans vous. et on a construit cet espace de liberté incroyable. Donc, on peut le promouvoir encore aujourd'hui. Et je pense que la deuxième aussi dimension de cette culture numérique qu'il incarne, c'est un certain solutionnisme technique. C'est une très forte croyance, en fait, dans les pouvoirs de la technologie pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et on en parlera peut-être un peu plus tard avec la régulation. C'est qu'il croit beaucoup à ce type de solution. la technologie en elle-même pourrait préserver, construire un espace politiquement neutre. Ce que, voilà, les sciences numériques, en fait, ont remis en cause. La technologie n'est pas si neutre. Alors, on va y revenir, effectivement. Dans ce que vous dites, Anne Bélon, il y a quelque chose d'important aussi sur laquelle je voudrais vous faire réagir également Olivier Lascar, puisque donc, le départ de votre enquête, de votre livre apparaître. Donc, c'est précisément le rapport d'Elon Musk aux sciences. Et donc, alors, on connaît à peu près SpaceX, Tesla, on voit ce que c'est. Il n'y a pas que ça. Il y a Neuralink aussi chez Elon Musk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Neuralink, Olivier Lascar ? Je dirais que Neuralink, c'est le troisième joyau de la couronne. Musk a effectivement est le propriétaire de toute une galaxie d'entreprises. Neuralink, c'est son exploration du champ des neurosciences. Avec Neuralink, il veut concevoir des implants cérébraux qui permettront demain de commander des ordinateurs par la pensée. Ça paraît évidemment complètement science-fictionnel d'énoncer le projet de cette façon-là, mais c'est bel et bien ce qu'il veut faire. Alors, il faut le mettre en perspective, ce projet, parce que des implants cérébraux qui permettent de capter les signaux de l'encéphale, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, mais qui est utilisé à des fins médicales. Ça fait des décennies que pour des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, on explore cette voie et aujourd'hui, on l'utilise en routine. C'est d'ailleurs une voie qui a été défrichée par des Français, l'équipe du professeur Benhabide, qui aujourd'hui travaille toujours à Grenoble. L'idée, c'est que les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson sont victimes de tremblements des mains, par exemple, parce que le cerveau envoie de mauvais influx cérébraux, de mauvaises commandes. L'implant cérébral qui est installé dans leur cerveau va envoyer une sorte de contre-signal électrique qui va annuler le mauvais influx cérébral envoyé par le cerveau et donc, les tremblements vont cesser. Donc ça, c'est déjà fait depuis des décennies, comme je le disais. Donc quand Musk arrive avec Neuralink, il a cette science de la communication et de la médiatisation qui fait que le grand public et les commentateurs sont enclins à croire qu'il invente cette technologie-là, ce qui n'est pas du tout le cas. En revanche, il lui donne une perspective nouvelle puisque lui commence à dire qu'effectivement les implants cérébraux de Neuralink vont d'abord traiter des maladies comme la cécité, la surdité, les pertes de mémoire, etc. Mais très rapidement, il déroule son projet en disant demain, ça sera quelque chose qui sera du niveau de la chirurgie presque récréative. Ça permettra d'équiper des gens bien portants pour acquérir de nouvelles capacités cérébrales, par exemple, c'est toujours l'exemple qui est mis en avant, jouer aux jeux vidéo par la pensée. Donc là, on est dans le projet transhumaniste qui est réellement une des caractéristiques d'Elon Musk et qui correspond à ce que disait Anne Bellon sur l'idée que la technologie peut tout changer et porter une solution à tout. transhumanisme et on ajoute cosmisme parce que ça aussi vous en parlez dans votre livre Olivier Lascar, alors ça aussi il faut nous l'expliquer parce que ça aussi c'est important chez Elon Musk. Oui, le cosmisme s'est résumé par cette phrase de celui qui est considéré comme le père du spatial soviétique puis russe, cette phrase qu'on entend souvent qui consiste à dire que la Terre est le berceau de l'humanité mais que personne ne passe sa vie dans son berceau. Donc l'humanité serait destinée en quelque sorte un jour à quitter la Terre pour coloniser d'autres lieux, d'autres planètes. Et Elon Musk il a vraiment cette croyance qui est chevillée au corps. Il y a quelque chose qu'il faut reconnaître à Musk. Vous avez eu la gentillesse de dire que j'ai essayé dans le livre de faire la part des choses et de ne pas tomber dans le tout noir ou le tout blanc. Il y a quelque chose je pense qui est indéniable quand on considère Musk c'est qu'il y a une forme de, comment dirais-je, il est franc du collier. Il y a une forme d'honnêteté dans le sens où il pense vraiment ce qu'il incarne. On peut discuter de la justesse de ses projets, de leur pertinence mais lui, lui il y croit. Et il croit vraiment que demain l'humanité sera en capacité de s'installer ailleurs dans le système solaire. Et le projet d'aller sur Mars c'est consubstantiel à SpaceX. Ce ne serait pas une heureuse conséquence du succès de SpaceX. Non. Quand il crée SpaceX, Elon Musk, c'est vraiment dans l'objectif numéro un, un jour, d'amener l'humanité à s'installer sur Mars. Évidemment, ça c'est un projet qui fait énormément discuter les scientifiques parce qu'il y a des parties qui sont... Un projet de colonisation est impossible. Oui. Et parce qu'effectivement, lui ce qu'il envisage, ce n'est pas de faire un aller-retour sur Mars. C'est d'y installer possiblement des millions de personnes. Alors, c'était important effectivement peut-être de commencer par un petit peu dresser ce profil au-delà de ce qu'on peut voir d'Elon Musk juste quand on regarde ses tweets, comme vous disiez Olivier Lascar. Une fois qu'on a dit ça, Anne Bélon, justement, lorsque l'on est comme vous spécialiste des politiques numériques, est-on surprise de voir cet Elon Musk s'intéresser à Twitter ? Surprise, je ne pense pas déjà parce qu'il nous l'a annoncé. son intérêt pour le réseau social et aussi parce qu'il en est l'une des figures les plus emblématiques à la fois par son utilisation et sa science très particulière aussi du même, de tous ces éléments de la culture numérique et parce qu'il a dénoncé à plusieurs reprises les évolutions récentes du réseau social en termes de politique de modération. Donc là encore, il fait un petit peu ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire qu'il reprend le réseau social en main en y défendant une vision de la liberté d'expression et je pense qu'on y reviendra qui n'est pas aussi partagée par toutes et tous. Alors pour monter son opération, il a engagé 21 milliards issus de sa fortune personnelle et deux prêts bancaires auprès de Morgan Stanley. Cette nuit, il a vendu pour 4 milliards de dollars d'actions Tesla parce que c'est ça, sa fortune personnelle. en réalité, c'est les actions Tesla. Le cours de Tesla a baissé donc c'est l'une des raisons qui font dire à certains que tout ça pourrait être au final trop périlleux. On verra évidemment la question qu'il y a derrière c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment avec Twitter ? Quelle hypothèse peut-on formuler ? Sachant, Anne Bélon, que Twitter, il faut le rappeler, n'est pas spécialement et une poule aux oeufs d'or. Exactement. Parmi les entreprises numériques, ce n'est pas le réseau social qui a suscité une capitalisation particulièrement spectaculaire. Ce n'est pas non plus le réseau social le plus utilisé. Twitter ne figure même pas dans le top 10 des réseaux sociaux mondiaux. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus minimiser l'importance de ce réseau social dans le débat public. Et ça, je pense qu'Elon Musk l'a très bien compris. C'est sûrement ce qui fait son intérêt pour ce réseau comme instrument politique d'influence. Parce que qui utilise ce réseau social ? Ce sont des politiques, des personnes qui ont une influence sur le cours des marchés comme lui. Et là, je pense qu'il y a, si on cherchait à voir un intérêt stratégique dans l'opération d'Elon Musk, les caractéristiques du réseau social, de ce réseau social, nous les explique bien. Olivier Lascar, sur ce point, alors voilà, il ne s'agit pas de jouer dans la tête d'Elon Musk, on s'en gardera, mais encore une fois, quelles hypothèses on peut avancer pour expliquer cette volonté d'Elon Musk de racheter Twitter ? Bon, d'abord, il y a ce qu'il dit lui. Comme vous l'avez rappelé en début d'émission, lui, il dit que Twitter est devenue la nouvelle place publique. C'est la place de la fontaine du monde virtuel autour de laquelle, jadis, on se réunissait pour échanger les dernières informations du village. Alors, le village est devenu global et la place de la fontaine est devenue numérique et Twitter est devenue son incarnation. Alors, Musk dit que cette agora elle est déjà magnifique, mais elle est bridée par une gouvernance qui est très mauvaise. Il est tombé à bras raccourcis sur la gouvernance sortante de Twitter et il dit que lui, il va débrider tout ça. Cette promesse, elle porte en elle une sorte de contradiction puisque mettre dans la même phrase place publique et privatisation, en plus privatisation aux mains d'un seul individu, on sent bien qu'il y a quelque chose là qui ne peut pas fonctionner. Donc, peut-être que lui il croit, mais on est un petit peu dubitatif. D'autant plus que les solutions que lui expose qui sont d'aller vers une forme de suppression totale de la modération, là, c'est même un projet qui est un petit peu cauchemardesque parce qu'il suffit de fréquenter Twitter un petit peu pour se rendre compte que les débats peuvent très rapidement partir en vrille et que la haine effleure assez facilement. Donc, tous les instruments de modération pour traquer la parole raciste, pour traquer la rumeur, pour traquer les fake news, elles sont d'évidence nécessaire et les supprimer paraît un projet assez néfaste. Néanmoins, c'est celui que développe Musk. En tout cas, ça, c'est la raison principale. Il y a une raison qui apparaît de plus en plus et c'est celle qu'a dite Anne Bellon, c'est que Twitter est devenu l'instrument d'influence du 21e siècle. Citizen Kane, en son temps, c'était le patron d'un groupe de presse dont il se servait dans le film d'Orson Welles pour, mais qui est inspiré de Hearst, dont il se servait pour peser sur le débat public et les décisions politiques. Aujourd'hui, c'est le numérique qui a pris cette place et Musk, en étant le patron de Twitter, il va jouer ce rôle-là, ce jeu-là. Voilà, c'est ce que nous montre aussi tout de même cette affaire, c'est-à-dire le poids, l'importance qu'a pris ce réseau et comment on s'est laissé totalement déborder aussi peut-être par ça. Nous allons continuer à en parler à 8h20. Vous restez avec nous, Anne Bellon, maîtresse de conférence à l'Université de Technologie de Compiègne, spécialiste des politiques numériques et de la régulation d'Internet, et Olivier Laskar, rédacteur en chef du pôle digital de Science Avenir La Recherche, auteur du livre Apparaître, enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Il est 8h21 et nous retrouvons nos invités, Anne Bellon, maîtresse de conférence à l'Université de Technologie de Compiègne, spécialiste des politiques numériques et de la régulation d'Internet, et Olivier Laskar, rédacteur en chef du pôle digital de Science et Avenir La Recherche, auteur du livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, apparaître en juin aux éditions Alizio Science. pour parler avec vous du rachat annoncé et qui reste à confirmer de Twitter par Elon Musk. Nous avons évoqué en première partie le parcours de cet homme aujourd'hui le plus riche de la planète, venu de l'informatique qui a fondé ensuite SpaceX il y a 20 ans. SpaceX qui s'est imposé comme le partenaire phare de la NASA et du département de la défense des Etats-Unis. Patron aussi Elon Musk de Tesla qui ne l'a pas fondé mais dont il incarne la philosophie, considérer les voitures comme des ordinateurs sur roues, voitures électriques qui ont vocation à devenir autonome. Nous avons aussi parlé d'Honneur Alin, sa société qui travaille sur l'interface cerveau-machine, bref, de ce milliardaire qui ambitionne donc de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Au cœur des réactions si nombreuses suscitées par cette annonce, il y a évidemment la question de la liberté d'expression. Elon Musk dit vouloir défendre. Olivier Lascar, comment faut-il entendre liberté d'expression lorsque c'est Elon Musk qui prononce ces mots ? On a l'impression que selon Elon Musk, la liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir dire à peu près n'importe quoi. Il suffit de se référer à ses tweets pour s'en rendre compte. Comme je le disais tout à l'heure, c'est parfois d'assez bas niveau. On a vu d'ailleurs que cette défense de la liberté d'expression, elle paraît à géométrie variable. Dans le passé, Elon Musk a montré que la liberté d'expression, elle s'arrêtait à partir du moment où ça gênait ses propres intérêts. Prenons l'exemple de ses activités industrielles. Prenons SpaceX, puisque c'est celle qui fête ses 20 ans cette année. Qui parle au nom de SpaceX ? Elon Musk, c'est tout. Peut-être de temps en temps la numéro 2 de l'entreprise, Gwine Shotwell. Mais sinon, tous les autres ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Un autre exemple, il y avait un petit malin qui s'était amusé sur Twitter à poster tous les déplacements du jet privé d'Elon Musk, évidemment, pour montrer que le milliardaire n'avait pas un comportement très vertueux par rapport à l'émission de gaz à effet de serre. Musk a fini par bloquer ce contributeur. Donc, ce rapport à la liberté d'expression est très particulier. Il ne rechigne pas à diffuser des rumeurs et des fausses informations au cœur de la crise du Covid pendant le confinement aux Etats-Unis. Il s'interrogeait, j'allais dire à voix haute, à tweet haut sur le réseau en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on m'empêche d'ouvrir mes usines ? Il faut que mes ouvriers continuent à venir travailler. » Et il s'est mis vraiment, il franchissait la ligne jaune. Alors, nous allons l'écouter justement, Elon Musk, parler de la liberté d'expression. C'était lors d'une conférence TED le 14 avril dernier. Il explique d'abord que chacun doit pouvoir s'exprimer sur Twitter dans les limites de la loi. Et voici sa réponse lorsque l'intervieweur lui demande ce qu'il compte faire lorsque la situation n'est pas claire pour des tweets qui ne tomberaient pas sous le coup de la loi mais qui seraient à la limite de la légalité. Si un tweet est dans une zone grise, on peut le laisser exister. Mais dans le cas où c'est quelque chose qui peut être très controversé, on peut faire en sorte que le tweet ne soit pas mis en avant. Je ne peux pas vous dire que j'ai toutes les réponses. Mais je pense vraiment que nous devons être très réticents à supprimer des tweets et que nous devons être très prudents avec les bannissements définitifs. Les suspensions sont une solution meilleure que les suppressions de comptes. Mais en général, comme j'ai dit, ce ne sera pas parfait. Je pense qu'on doit vraiment avoir l'obsession et la réalité d'une liberté d'expression aussi forte que possible. un bon indicateur de la liberté d'expression, c'est si quelqu'un que vous n'aimez pas a la possibilité de dire quelque chose que vous n'aimez pas. Si ça, ça peut arriver, alors la liberté d'expression est là. et c'est super agaçant quand quelqu'un que vous n'aimez pas dit quelque chose que vous n'aimez pas. Mais c'est le signe d'une situation de liberté d'expression saine et qui fonctionne. Anne Bélon, ça vous fait sourire cet extrait d'Elon Musk. Oui, parce qu'on y voit toute l'ambiguïté de la position d'Elon Musk sur la liberté d'expression. Peut-être ce qui est aussi intéressant, c'est des choses qu'il va dire en filigrane. D'abord, au début de son intervention, il dit un tweet qui serait dans cette zone grise, on n'est pas obligé de le supprimer, on peut faire qu'il soit moins visible. Et ça, ça renvoie à une dimension de la politique de modération qui est celle de la visibilité. Et je pense qu'il y a vraiment là quelque chose de très important qui inquiète aussi beaucoup certaines voix aux Etats-Unis parce que l'algorithme de Twitter a cette capacité à rendre des tweets plus ou moins visibles. Et ce qui inquiète des voix notamment issues de minorités noires aux Etats-Unis, c'est cette dimension de la liberté d'expression. Dans quelle mesure elles vont rester visibles dans un Twitter où tous les coups sont permis, où elles peuvent se faire harceler puisqu'au fond, peut-être les critiques vénimeuses sont une forme d'expression. Donc tout ça pose énormément de questions. Et de la part de quelqu'un qui prône une forme de solutionnisme technique, c'est-à-dire aussi des solutions algorithmiques pour gérer ces problèmes de liberté d'expression, c'est assez inquiétant. Alors précisément concernant l'algorithme, ça fait partie des choses intéressantes. C'est que Elon Musk a promis ou en tout cas dans cette même conférence, il dit qu'il faut ouvrir l'algorithme de Twitter, le mettre en open source, l'ouvrir. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire d'une part Anne Bélon et en quoi est-ce que cela pourrait être intéressant, faisable ou pas ? Alors l'ouverture des algorithmes, Elon Musk le prône depuis longtemps. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de ces incursions dans le domaine de l'intelligence artificielle. c'est aussi quelqu'un qui a fondé OpenAI, donc une fondation qui promeut cette ouverture plus grande des algorithmes, même les plus complexes. La transparence des algorithmes, c'est aussi quelque chose qui est progressivement introduit dans les législations, notamment européennes, on y reviendra. Ceci étant dit, elle n'est pas évidente à opérationnaliser. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ouvrir un algorithme ? Est-ce que c'est juste pouvoir lire des lignes de code que les développeurs de Twitter eux-mêmes ne comprennent pas vraiment ? En fait, les algorithmes sont construits par une série de tests sur leurs effets. Si ça veut dire pouvoir plus facilement les auditer, c'est déjà un premier pas. On sait par exemple que Twitter, en 2021, avait publié une étude issue de ses propres rangs qui montrait que son algorithme favorisait les personnalités de droite par rapport à celle de gauche. Donc là, en fait, on a des pistes, mais encore une fois, elles visent un solutionnisme qui est purement technique, avec plein de problèmes d'opérationnalisation derrière. Est-ce que les régulateurs, par exemple, sont vraiment en mesure de comprendre ces algorithmes ou de mieux les orienter ? Ce sont vraiment des questions fondamentales que pose plus généralement cette évolution des politiques de modération vers des solutions techniques. Olivier Lascar, sur cette question de l'algorithme et puis peut-être aussi, finalement, on disait tout à l'heure pourquoi s'intéresserait-il à Twitter et vous avez répondu un peu tous les deux parce que ce réseau est un instrument d'influence. Le fait est que pour Elon Musk, même sans être propriétaire, Twitter est déjà un instrument d'influence pour lui. Et d'ailleurs, c'est frappant de voir qu'Elon Musk, dans son usage de Twitter, incarne exactement ce qu'est ce réseau dans sa version la plus caricaturale. c'est-à-dire qu'il a près de 88 millions d'abonnés, il tweete en rafale, il a des dizaines, centaines de milliers de likes, de retweets, de commentaires pour la moindre de ses déclarations. Il est parfois obscur, il est souvent clivant. C'est vraiment Twitter dans toute sa splendeur ou je ne sais pas si c'est sa splendeur précisément, Olivier Lascar. Mais donc, voilà, finalement, il a déjà cette influence-là. Donc, qu'est-ce que ça changerait ? Et puis aussi, par ailleurs, sur cette question de l'ouverture de l'algorithme. Alors, sur la question de l'ouverture de l'algorithme, je pense que c'est une bonne question qui est mise sur le devant de la table par toute cette opération et donc par Elon Musk. Puisque l'opacité des algorithmes paraît un problème important, je pense, pour nos sociétés, nos démocraties, parce que les contenus numériques façonnent notre perception du monde. Or, aujourd'hui, on ne sait pas, comme ça a été dit par Anne Bélon, on ne sait pas selon quels critères ces algorithmes qui sont des boîtes noires vont pousser un contenu plutôt qu'un autre. C'est vrai pour Twitter, mais c'est vrai pour toutes les plateformes. On peut prendre un exemple qui est assez parlant qui est celui de Google. Google a une proposition de revue de presse qui s'appelle Google Actualité. Dans Google Actualité, qui est un service qui est utilisé par les internautes qui veulent s'informer, mais qui est aussi scruté par les journalistes pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, Google Actualité va mettre en avant, va pousser en avant des contenus selon des paramètres qui sont absolument inconnus. Ils vont s'abriter derrière des éléments de langage pour justifier que tel ou tel papier vont être mis en avant, mais la réalité algorithmique, les paramètres qui sont effectivement utilisés pour pousser un article plutôt qu'un autre, on ne le sait pas. Les dés sont pipés. C'est un problème qui est absolument crucial. Alors, est-ce que Musk va y apporter une solution ? Ça, évidemment, bien fort qu'il pourra le dire. En tout cas, il va falloir attendre. Mais, en tout cas, poser ce problème, ça me semble très important. Ensuite, sur son utilisation de Twitter que vous décriviez, effectivement, et là, ça fait partie des comparaisons qu'on peut faire avec Trump qui ne manquent pas depuis quelques temps, il a utilisé Twitter pour établir un lien direct entre lui, ses activités et le public. C'est-à-dire qu'en agrégeant 86 millions de personnes sur son fil Twitter... Il en a plus, il en a encore plus. J'ai regardé ce matin, il est quasiment à 88. Oui, il va dépasser le score qu'avait Trump avant d'être banni de la plateforme. Ce qui lui permet d'avoir un porte-voix direct sans passer par le truchement des médias traditionnels. Ce qui pose aussi la question de leur fragilité. Et en tant que journaliste, on ne peut qu'être, comment dirais-je, s'interroger sur cette situation qui est assez douloureuse. Donc oui, il met en avant l'utilisation extrême de Twitter. Vous disiez aussi pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier qui est d'ordre psychologique, je dirais. C'est-à-dire que Musk est quelqu'un qui a une forme de volupté à être au centre des débats. Il aime qu'on parle de lui. Et moi, je pense que dans l'achat de Twitter, il y a une part narcissique et compulsive. Il fait ça aussi pour devenir le point de convergence global. Après, on peut trouver des justifications et je pense qu'il va trouver des justifications en avançant qui sont d'ordre du lobbying, politique, d'influence, celle qu'on a décrite tout à l'heure. Mais je pense que l'étincelle initiale elle est d'ordre narcissique. Alors on verra en tout cas si ce rachat se confirme. D'ores et déjà, quoi qu'il en soit, le commissaire européen Thierry Breton a prévenu. Twitter, version Musk, s'il doit y avoir version Musk, devra respecter la législation européenne en vigueur, le Digital Service Act, enfin en vigueur pas encore justement, mais parce qu'il y a un accord qui a été trouvé en fin de semaine dernière après plus d'un an et demi de discussion. Anne Bellon, que prévoit dans les grandes lignes et en particulier sur cette question de la régulation, de la modération, ce Digital Service Act européen ? Alors le DSA, pour faire un peu en raccourci, c'est vraiment une régulation très importante parce que ça remet en cause quelque chose qui existait depuis un peu les débuts du web, c'est-à-dire une responsabilisation limitée des grandes plateformes. Et avec le DSA, on suppose l'inverse, on suppose que ces plateformes ont désormais un rôle majeur de contrôleur d'accès à l'information et que pour celles-là, elles doivent être responsabilisées. Ça crée du coup de nouvelles obligations, à la fois diligence dans le retrait de certains contenus, transparence des algorithmes, on l'a évoqué précédemment, mais aussi les utilisateurs doivent être mieux informés de la manière dont fonctionnent et dont ils ont accès à l'information. Ils doivent avoir la possibilité de faire des recours si un tweet ou leurs comptes sont supprimés. Et en cas de manquement, ça aussi c'est important, des amendes peuvent être prononcées par les régulateurs qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ceci étant dit, la mise en application de ce DSA pose un petit peu problème, c'est-à-dire comment va-t-on concrètement évaluer ces algorithmes ? Est-ce qu'on va vraiment y avoir totalement accès parce qu'ils sont en partie protégés, on va dire, par le secret industriel de ces plateformes ? Qu'est-ce qu'il faut demander à ces plateformes ? Quelle place auront véritablement les utilisateurs dans l'évolution de ces politiques de modération ? Donc on voit tout un tas de questions essentielles pour le fonctionnement de nos démocraties auxquelles ce texte ne répond que partiellement. Même si c'est déjà considéré comme ce qui va le plus loin finalement dans la régulation de ces plateformes, cet accord. Alors est-ce que c'est ce qui va le plus loin ? Je trouve que pour un petit peu sortir de nos contextes occidentaux, on peut réfléchir à la situation de Twitter en Inde par exemple. Donc l'Inde qui est le troisième marché de Twitter où le gouvernement de Modi a adopté l'an dernier une loi de régulation des plateformes qui est très stricte. Et là on voit que le gouvernement et Twitter se sont opposés à plusieurs reprises ces derniers mois. la police a même fait des descentes au siège de Twitter à New Delhi puisque Twitter s'opposait à certaines exigences du gouvernement par exemple de supprimer ou de limiter la visibilité de certains tweets. Et pour reprendre l'ambition initiale d'Elon Musk protéger la liberté d'expression dans la limite de la loi, qu'est-ce que ça donne dans ces contextes-là ? Et je pense qu'Elon Musk et peut-être aussi nous dans nos commentaires il ne faut pas qu'on se limite au contexte légaux et de culture politique qu'on a en Europe par exemple ou aux Etats-Unis. En effet, et quoi qu'il en soit c'est aussi ça implique les plateformes vous l'avez dit donc ça veut dire aussi que de toute façon il faut qu'il y ait un dialogue une forme de collaboration avec elles en fait. exactement. Donc ce dialogue il a commencé d'ailleurs dans la plupart des pays européens avec Twitter n'est pas vraiment le meilleur élève on va dire de ce dialogue Facebook s'est engagé peut-être le plus dans cette coopération avec les régulateurs sûrement pour des questions de réputation la réputation de Facebook avait été fortement écornée par plusieurs scandales dont on se souvient tous mais trouver les bons termes de cette coopération c'est une vraie difficulté alors la direction que semblent prendre en ce moment les régulateurs c'est de trouver des standards très précis sur lesquels on va pouvoir demander de l'information à ces plateformes parce que pour le moment on est totalement dépendant de ces rapports de transparence qu'elles publient alors toutes aussi bien Facebook Youtube donc Instagram aussi pour Facebook que Twitter où elles donnent plein d'informations mais c'est uniquement les informations qu'elles veulent bien nous transmettre on n'a pas de manière véritablement de vérifier leur véracité donc cette coopération s'engage mais elle n'en est qu'à ses débuts et il y a pour le moment une très forte asymétrie d'informations et de moyens entre les régulateurs et bien entendu ces immenses plateformes ça veut dire en tout cas là avec ce Digital Service Act ça veut dire des règles différentes par exemple aux Etats-Unis et en Europe pour les mêmes plateformes exactement et c'est d'ailleurs un sujet qui que les plateformes elles-mêmes ont opposé aux discussions qui s'engageaient en Europe c'est le risque de fragmentation de l'espace public quand vous avez des définitions la liberté d'expression qui ne sont pas les mêmes dans un espace qui est mondialisé il y a des vraies difficultés de mise en application ce qui se pose déjà les problèmes sont déjà très concrètement posés est-ce que vous retirez par exemple un tweet uniquement sur la version française de la plateforme est-ce que vous le supprimez dans le monde est-ce que quelle possibilité de contournement cela permet c'est vraiment des questions assez complexes et je pense on l'a bien vu d'ailleurs on l'a entendu dans la réponse d'Elon Musk il le dit lui-même ah oui c'est vrai que quand je me pose concrètement la question ça va être très compliqué ce n'est pas toutes les réponses voilà et tout ne sera pas parfait c'est ce qu'il disait dans cet extrait de cette conférence qu'on a entendue en effet Olivier Lascar il n'est pas inutile de rappeler on l'a fait en première partie que dans Gafam il n'y a pas de T que Twitter en fait c'est un petit poids économique et en nombre d'utilisateurs et pourtant voilà nous sommes là ce matin à en parler et beaucoup d'autres avant et après la question quand même aussi c'est ça c'est à dire qu'est-ce 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 qui est devenu en fait ce réseau pourquoi finalement pourquoi est-ce si important de devoir discuter de comment on modère de comment on régule quand il s'agit encore une fois d'un réseau qui finalement est bien moins important que beaucoup d'autres il faut effectivement mettre en avant que Twitter a pris une position par rapport aux autres réseaux sociaux qui est très particulier position très particulière puisque il faut pouvoir l'utiliser c'est vrai que je suis sûr que parmi nos auditeurs il y a des gens qui naturellement n'ont jamais mis les mains dans Twitter et qui peut-être se demandent pourquoi on en parle autant absolument mais quand on est dans la communication par exemple quand on est journaliste Twitter c'est un outil qui est assez formidable parce que comme me le disait un interlocuteur Twitter c'est une rivière qui coule en bas de chez soi c'est un flot d'informations permanent et de temps en temps on ouvre la fenêtre on s'adosse à la fenêtre et on regarde la rivière et effectivement il y a des contenus étonnants il y a des jolies fleurs qui flottent à la surface de cette rivière ça nous permet d'engranger des informations formidables mais de temps en temps la rivière elle devient boueuse et il vaut mieux fermer la fenêtre et ne plus y regarder donc c'est devenu un instrument pour accéder à des contenus qui est extraordinaire on le voit tous les jours je veux dire je peux envoyer un tweet à absolument n'importe qui et il est susceptible de me répondre donc le réseau social a pris cette position de facto d'accès à des contenus tels qu'on n'en a pas connu dans le passé oui mais bon il y a ça il y a aussi le fait que certes il y a beaucoup de journalistes sur Twitter mais qu'il y a peut-être beaucoup de journalistes parce qu'il y a beaucoup de politiques en fait qui en ont fait pour certains leur principal désormais canal de diffusion de communication Anne Bellon et finalement ça nous renvoie aussi au débat de qu'est-ce que Twitter voilà est-ce que c'est une place publique du 21ème siècle comme le dit Elon Musk est-ce que c'est l'un des plus grands mégaphones du monde comme écrivait un ancien secrétaire au travail de Bill Clinton dans le Guardian il y a quelques jours est-ce que c'est un média est-ce que c'est juste une plateforme c'est ça le débat au fond alors je pense pour essayer de répondre à ces questions qui sont vraiment complexes ce qu'on peut dire d'entrée de jeu c'est que Twitter n'est pas un média et d'ailleurs c'est pas à la régulation des médias qu'il est soumis c'est certainement un outil d'influence comme l'ont pu être d'autres médias mais c'est plutôt une infrastructure d'accès et de production de l'information et en cela il ne faut absolument pas se limiter aux chiffres qui peuvent paraître un petit peu dérisoires comparé à l'utilisation on va dire du réseau Facebook ou Instagram de Twitter il a vraiment une importance incontournable on l'a vu avec Trump on l'a vu même durant notre propre campagne présidentielle à quel point ça pouvait être important ça ne veut pas dire que tout le monde l'utilise loin de là mais en termes d'espaces de production et d'accès de l'information il est essentiel et c'est vraiment un travail qu'essaient de faire les juristes à la fois côté recherche mais aussi côté écriture de la loi de définir ces espaces donc il y a plusieurs mots qui sont utilisés on parle volontiers de gatekeepers comme l'ont pu être d'ailleurs certains grands médias donc des contrôleurs d'accès c'est-à-dire finalement si vous n'avez pas accès à cet espace votre voix est moins entendue on peut aussi parler d'infrastructure d'information c'est-à-dire que c'est le support essentiel par lequel s'écoule cette information et en cela toute la difficulté c'est que cette fonction particulière suppose des régulations très particulières et on n'a pas tout à fait trouvé l'équilibre mais ça fait de Twitter un lieu qui est vraiment intéressant à observer pour comprendre aussi l'espace public Olivier Lascar on a commencé au tout début à 7h40 en parlant d'Elon Musk et de ce qu'il fait de ce qu'il crée nous avons parlé de SpaceX de Tesla de Neuralink je voudrais aussi avant qu'on se quitte que vous nous parliez de ce projet de méga constellation Starlink qui a tout à voir avec Internet est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Starlink Starlink c'est un projet pour avoir Internet partout sur le globe à partir de satellites de Starlink c'est-à-dire des satellites envoyés par SpaceX qui sont installés en orbite basse de la Terre le projet dit comme ça peut paraître assez vertueux ça veut dire que tout le monde a le droit à avoir Internet quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète et avec le confinement on a vu que la question des zones blanches par exemple était devenue intolérable bon ça c'est bien joli mais le problème c'est que de fait Musk a installé j'allais dire sans demander rien à personne c'est pas vrai il a pu avoir les autorisations des instances qui permettent d'envoyer des satellites et d'émettre sur les bandes de fréquences nécessaires mais enfin il est en train de faire une sorte d'occuper le terrain de l'orbite basse terrestre parce que pour fonctionner ce réseau satellitaire il a besoin d'au moins 12 000 satellites et il a demandé l'autorisation jusqu'à 42 000 satellites donc il est en train de faire une sorte de privatisation de l'espace de l'espace au sens littéral du terme de l'orbite basse terrestre ce qui pose des problèmes en termes d'encombrement d'embouteillage de pollution lumineuse et radio c'est à dire que les scientifiques sur terre les astrophysiciens dont le métier est d'observer les cieux pour comprendre scientifiquement comment tout ça fonctionne aujourd'hui leur travail est entravé par la pollution lumineuse et radiofréquence qui est générée par Starlink et si Musk peut faire ça c'est aussi je pense parce qu'en quelque sorte il fait diversion en occupant le terrain avec ses projets science-fictionnels quand on parle de la colonisation de Mars en 2050 on ne parle pas de l'installation des satellites Starlink aujourd'hui et même avant-hier ce qui fait que quand on se réveille en quelque sorte c'est déjà fait il est assez caractéristique de voir comment le sujet n'est pas du tout traité par les politiques il y a des stations terrestres qui ont été il y en a une qui a été installée en France par exemple qui le sait et bien vous nous l'aurez dit en tout cas vous vous en aurez parlé ce matin merci beaucoup Olivier Laskar et pour ceux qui voudront en savoir plus y compris sur Starlink et sur cette station installée en France il faudra donc lire votre livre Enquête sur Elon Musk L'homme qui défie la science ce sera en librairie en juin aux éditions Alizio et merci beaucoup à vous également Anne Bellon maîtresse de conférence à l'université de technologie de Compiègne spécialiste des politiques numériques et de la régulation d'internet de la tipe